Vous cherchez de très bonnes affaires smartphone pendant le Black Friday, c'est la vidéo à ne pas rater. A titre informatif, je vous ai scindé la vidéo en plusieurs chapitres par budget, donc n'hésitez pas à naviguer sur ce qui vous intéresse. Allez, première partie, budget sous la barre des 300 euros avec mes meilleurs rapports qualité-prix. Je vous ai mis ici ma sélection, comme ça vous avez une vue d'ensemble et sachez que tous les liens sont en description en bas. Le premier modèle à ne pas rater pour moi, c'est l'excellent Xiaomi Poco X6 Pro. Un modèle que je vous ai déjà testé sur la chaîne et qui présentait déjà à la base un très bon rapport qualité-prix-performance. On le trouve pendant cette période à un tarif de 280 euros en version 256Go et 300 euros en version 512Go. Et à ce tarif, honnêtement, c'est vraiment attractif. Pour ce prix, vous avez une config digne d'un smartphone haut de gamme, Canon City 8300 Ultra qui vous permettra en gros de faire tourner des applications gourmandes en ressources, de jouer aux derniers jeux 3D de manière très fluide. On notera aussi la présence d'un super écran à molette 120Hz. Il est compatible aussi, recharge rapide filaire 67W et possède un bon capteur principal stabilisé de 64 mégapixels. Bon pour les clichés de jour. Dans la même trempe aussi, à ne pas rater, vous avez aussi son petit frère, le Poco X6 qui s'avère être aussi une bonne option, rapport prix-performance. On le trouve à 200 euros en version 256Go et 230 euros en version 512Go. En gros, par rapport à la version Pro, vous avez une config qui est un poil moins performante, qui est basée sur le Snapdragon 7S Gen 2. Après, entre nous, ça reste quand même largement suffisant au quotidien, même pour des applications gourmandes. Encore une fois, c'est un très bon choix, surtout à ce tarif. Côté mise à jour, pour les deux modèles que je vous ai cités, comptez deux ans de mise à jour Android et trois ans de mise à jour sécurité. Parmi les bons plans Black Friday, aussi à ne pas rater les amis, vous voyez ce micro sans fil que j'utilise depuis un an maintenant dans mes vidéos ? Eh bien, celui-ci bénéficie d'une super offre pendant cette période et passe de 199 euros à 124 euros, soit quasiment 40% de remise. Ce micro sans fil, c'est le Lark M2 version combo de la marque Holy Land. Bon, Holy Land, je ne présente pas. Vous avez énormément de créateurs, de vidéastes pro et autres qui utilisent leurs différents produits. Le modèle Lark M2, c'est véritablement pour moi le top du top en matière de micro sans fil, discret et performant. C'est pour cela que je l'utilise notamment au quotidien. Le premier point à noter, c'est que vous allez pouvoir l'utiliser avec tout type de produit tech, PC, caméra et smartphone Android ou iPhone. Deux, il est incroyablement petit, il ne pèse que 9 grammes, checkez-moi ça. Pour le positionner après, vous avez un support aimanté juste ici et vous pourrez l'attacher facilement sur vos vêtements ou autres. Trois, vous connectez ensuite le récepteur très simplement comme ceci. Quatre, niveau performance, c'est le top. La qualité sonore est juste et précise. Vous avez même une fonction annulation du bruit. La transmission est stable jusqu'à 300 mètres. Vous m'entendez bien ici ? Et dernier point, niveau autonomie, c'est énorme. Il peut fonctionner pendant 10 heures et jusqu'à 40 heures grâce à son boîtier de charge. Bref, si vous ne voulez pas rater cette super offre, le lien est en description. Un modèle que je vous conseille aussi, c'est le Galaxy A35 de Samsung. Smartphone qui est sorti à la base à 399 euros et on le trouve aujourd'hui aux alentours des 230-250 euros en version 128 giga. Et à ce prix, c'est vraiment une excellente affaire. Alors dans l'ensemble, c'est un smartphone qui est bon sur tous les aspects. Design soigné, qui reprend l'identité visuelle de la gamme S. Il est certifié en plus IP67, donc étanche. Ce qui est rare à ce prix. Le trio multimédia, photo, autonomie est très bon pour ce prix. Vous avez un super écran AMOLED sans verte, de l'audio stéréo, un très bon capteur principal stabilisé de 50 mégapixels avec un bon traitement pour les photos de jour, une bonne batterie de 5000 mAh qui est efficiente. Et sur ce modèle, point fort, vous avez 4 ans de mise à jour OS et 5 ans de mise à jour, ce qui est une sécurité, ce qui est excellent par rapport aux autres marques. Allez, j'ai remis ma petite casquette et on continue avec mon quatrième modèle sous la barre des 300 euros et à ne pas rater, c'est le Nosting Phone 2A. Modèle qui est affiché à 280 euros en version 128Go de stockage. Si vous cherchez un bon smartphone avec une identité bien marquée, honnêtement, foncez. Un des points qui le caractérise, c'est bien sûr l'interaction qu'il propose à travers ses LED lumineuses à l'arrière, appelé glyphes, dès lors que vous recevez une notif, un appel ou encore un message. C'est aussi un bon modèle bien équilibré pour les usages du quotidien. Vous avez un très bel écran OLED lumineux avec un taux de rafraîchissement sans verte qui lui procure de la fluidité. Vous avez suffisamment de puissance pour des usages basiques, même un petit peu plus poussés comme les jeux 3D. Une bonne expérience photo et point fort également, c'est son interface hyper personnalisable et bien propre à la marque. Et ça, perso, j'adore. Côté mise à jour, comptez 3 ans de suivi de mise à jour OS. Et on finit cette première partie par deux modèles plus accessibles et qui sont sous la barre des 200 euros. C'est le Honor 200 Lite et le CMF Phone One. Alors le Honor 200 Lite, on peut le trouver à 185 euros en version 256Go de stockage. Bon point pour stocker énormément de données et ça, c'est déjà cool. Pendant mon test, j'avais également souligné le design sympa et sa légèreté, pardon. 166 grammes sur la balance, vous avez une bonne autonomie pour tenir deux jours, un capteur principal correct pour les photos de jour, doté notamment d'un mode portrait qui est plutôt réussi. Bref, un smartphone idéal pour des usages basiques. Côté mise à jour, comptez 2 ans de suivi OS. Et le second modèle sous les 200 euros, c'est le CMF Phone One, modèle très original. Alors si cette marque ne vous dit rien, bon, c'est peut-être normal, elle est très jeune. Elle fait partie en fait du groupe Nothing. Côté prix, on trouve à 180 euros en version 8, 128Go. Point fort du smartphone, son design propre à lui avec notamment sa coque arrière interchangeable. Ça, c'est cool. Côté expérience, le smartphone se veut fluide si vous restez sur du basique. La navigation, streaming vidéo et j'en passe. Il a un très bel écran OLED 100Hz, une bonne autonomie de quoi tenir une journée et demie à deux jours. Bref, un bon modèle sur le segment entrée de gamme et surtout à ce tarif. Allez les amis, on enchaîne sur la seconde partie avec ma sélection sous la barre des 600 euros et qui présente toujours un excellent rapport qualité-prix. Je vous ai mis ici mes choix afin d'avoir un premier aperçu. Et si vous voulez en profiter, n'oubliez pas, tous les liens sont en description en bas. Le premier modèle pertinent que je vous ai choisi, c'est lequel ? C'est le Samsung Galaxy A55, roi du milieu de gamme. Smartphone qui est sorti à 499 euros et qu'on peut trouver en ce moment à 389 en version 8, 128. C'est un modèle que j'ai bien évidemment testé sur la chaîne. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus, ça se passe en bas, je vous ai mis le lien. C'est un modèle que j'ai globalement apprécié. Modèle très équilibré, sans défaut majeur. Design premium, certifié IP67, donc étanche. Excellente partie multimédia à travers son bel écran Super AMOLED, lumineux, sa partie audio stéréo, sa config largement suffisante pour des tâches basiques, mais aussi pour jouer aussi à des jeux 3D ou des appuis un peu plus lourdes en ressources. On entraîne une très bonne partie photo avec un bon traitement pour les photos de nuit et pour finir, un excellent suivi de mise à jour pour ce segment. 4 ans de suivi OS et 5 ans de suivi sécurité. Bref, à 389, honnêtement, c'est la valeur sûre. Le second modèle que je vous ai sélectionné, c'est un modèle davantage tourné vers les performances, si vous avez de la puissance, notamment si vous aimez jouer dans d'excellentes conditions, c'est le Xiaomi Poco F6. Et si le rapport prix-performance est juste monstrueux, pour 330 euros en version 8, 256 ou 360 euros en version 12, 512 gigas de stockage, pardon, il y a plein de stockage, vous ne serez pas déçu en matière de puissance. Vous avez un design dans l'air du temps, un écran plat, bord plat. On retiendra la partie multimédia perf qui est quasi parfaite. Il embarque un processeur haut de gamme, c'est le Snapdragon 8S Gen 3. C'est un dérivé en fait du 8 Gen 3. C'est une config qui reste quand même performante et efficiente. Vous pourrez jouer à des jeux 3D en poussant les graphismes au maximum et en jouant de manière fluide. Il est aussi compatible aux charges filières 90 watts, intègre un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé, qui est correct de jour. Bref, un bon condensé de puissance. Si vous avez un peu plus de budget, je peux aussi vous conseiller la variante Pro, côté prix, comptez 100 euros en plus, 430 euros pour la version 12, 256 gigas, et 460 euros pour la version 12, 512 gigas de stockage, si vous voulez un peu plus d'espace. Alors, à ce prix, vous avez un smartphone tout simplement haut de gamme. Il embarque le meilleur processeur du marché 2023, le stock Snapdragon 8 Gen 2. Sa dalle, elle est sublime, écran super AMOLED, avec un pic lumineux très élevé de 4000 nits. Il est compatible avec l'hypercharge 120 watts, comptez 20 minutes pour une recharge complète de 0 à 100%. C'est juste abusé. Il est compatible avec Wi-Fi 7. Il lui manque juste pour moi un peu plus de polyvalence en photo, avec un téléobjectif, ça aurait été un gros plus. Pour ces deux modèles, comptez ici 3 ans de suivi OS et 4 ans de suivi sécurité. Bref, si l'une des vos priorités, c'est la puissance, la performance, foncez sur un de ces deux modèles. On continue ma sélection sous la barre des 600 euros, avec deux autres modèles qui sont eux équilibrés et qui sont ensuite tournés vers la photo, et notamment les photos portrait. Ce sont les très bons Honor 200 et 200 Pro. Ces deux modèles ont été lancés respectivement à 699 et 799 euros il y a à peine quelques mois, et on peut les retrouver aujourd'hui à quasiment mois de chez prix. Et honnêtement, pour moi, c'est l'un des meilleurs deals en ce moment. Le Honor 200 va se retrouver à 369 euros en version 12, 512 gigas de stockage, et la version Pro à 469 euros en version 12, 512 gigas. Donc dans les deux cas, vous avez de base énormément d'espace. Un des points que je mettrai aussi en avant, comme je vous l'ai dit, c'est la partie photo. Astarif, il y a peu d'équivalent en termes de polyvalence. Les deux modèles embarquent un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé, avec un léger meilleur traitement pour la version Pro et son capteur qui est plus récent. Vous avez un ultra grand angle, et pour terminer, un zoom optique x 2,5, et Astarif, c'est très rare. Côté qualité photo, on est aussi au rendez-vous. Petit plus, si vous aimez les photos portrait, vous avez notamment le mode hardcore studio, très sympa. Côté multimédia, vous avez un bel écran Super AMOLED, qui est incurvé dans les deux cas, deux excellentes configs perf, moyen et haut de gamme, de la recharge filaire 100 watts, et sans fil 60 watts pour la version Pro, et pour finir, compter 3 ans de mise à jour OS, et 4 ans de suivi sécurité. Bref, à ces tarifs, ce sont des choix extrêmement recommandables. Et on termine ma sélection sous la barre des 600 euros par deux modèles, qui sont la base des modèles classés haut de gamme, et qui ont vu leur prix chuter. Ce sont les excellents Xiaomi 14, et le second, c'est un modèle phare de Google de l'an dernier, c'est le Pixel 8 Pro. Alors, à savoir que le Pixel 8 Pro, c'est le seul modèle de 2023 que je vous ai choisi ici dans cette vidéo. Entre en parenthèse, je l'ai choisi, car il présente un excellent rapport qualité-prix, en ce moment, 599 euros. Bon, le Xiaomi 14, c'est un petit coup de cœur pour moi. C'est un modèle que j'ai adoré tester, qui est sorti en début d'année 2024, à un tarif avoisinant les 1000 euros, et aujourd'hui, on peut le trouver à 599 euros, en version 512 gigas. Et à ce tarif, je vous dirai pourquoi sans priver. Si vous aimez l'expérience Xiaomi à travers son interface HyperOS, vous allez adorer. On a un modèle compact, ça j'adore, entre les mains, avec des finitions premium, il est certifié IP68, il embarque la meilleure config de 2024, à travers le SOC Snapdragon 8 Gen 3, vous serez donc armé pour quelques années tranquillou. Côté photo, Xiaomi s'est associé à la EECA, comme vous le savez, pour optimiser le rendu. Que dire, c'est nickel, grand angle, ultra grand angle, et zoom optique, avec notamment un mode portrait aux petits oignons. Il est compatible, recharge filaire 90 watts, sans fil 50 watts, et côté mise à jour, contrée 4 ans de suivi OS. Et le dernier modèle choisi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le Pixel 8 Pro, tout simplement, l'un des meilleurs photophones de 2023, et même en 2024, il se situe toujours sur le haut du panier. Alors si pour vous, la photo, l'expérience logicielle, simple et intuitive, sont vos priorités, honnêtement, foncez. A 599 euros, le rapport qualité-prix est vraiment excellent. Seul léger point faible pour moi, c'est l'autonomie, compter une journée. Par contre, côté suivi, mise à jour, c'est le temps, top du top, compter 5 ans de suivi OS, et 6 ans de suivi sécurité. Nickel. Allez, on passe sur la dernière partie les amis, budget à plus de 600 euros, comme les deux premières parties, voici les modèles que je vous ai sélectionnés, avec comme toujours, comme critère principal, le bon rapport qualité-prix. Le premier modèle, c'est l'incontournable Galaxy S24, de Samsung, un des modèles phares de la marque Corel, pour l'année 2024. Bon, c'est un modèle que je vous ai également testé sur la chaîne et que j'ai globalement adoré. Pendant cette période de Black Friday, on peut le trouver à 699 euros, voire moins, en version 128 giga. Et à ce tarif, c'est une très bonne option. Alors, ce Galaxy S24, il embarque tout simplement ce qu'on peut attendre d'un modèle haut de gamme en 2024. Design et finition au top, une expérience multimédia parfaite, une très bonne config performante, des fonctionnalités IA, une expérience photo complète et polyvalente. Seul léger défaut pour moi, il aurait pu faire un petit peu mieux sur l'autonomie. Comptez une bonne journée en usage mixte. Côté mise à jour, c'est le top du top. Gros point fort, 7 ans de suivi OS, énorme. Le second modèle, qui voit aussi son prix plus accessible en ce moment, toujours chez Samsung, et qui est pour moi le meilleur smartphone, toutes marques confondues, cette année encore une fois, c'est le Galaxy S24 Ultra. En version 512 Go, il est affiché à 1099 euros au lieu de 1469 euros. Et si vous avez les moyens, honnêtement, allez-y, il est quasi parfait. Design, performance, expérience, fonctionnalité IA, petit stylet S-Pen, autonomie, mise à jour de 7 ans, rien à redire, il coche toutes les cases. Person j'adore, et je l'utilise encore au quotidien. Le troisième modèle que je vous ai sélectionné, pardon, c'est aussi l'un des meilleurs smartphones de 2024, c'est le flagship de la marque Honor, c'est le Magic 6 Pro, prix de sortie 1299 euros, et on peut se le procurer aujourd'hui à 799 euros, voire moins, avec 512 Go de stockage. Sur le plan spec, vous avez vraiment le top du top de 2024, sur tous les aspects, multimédia, perf, photo, autonomie. On a aussi un très joli design raffiné, avec un revêtement en similé cuir à l'arrière. Et pour terminer, il tourne sur la surcouche maison, Magic OS 8, et se veut octroyer, 4 ans de mise à jour suivie. Bref, à ce tarif, c'est une valeur sûre, sur le très haut de gamme, et vous serez tranquille pendant quelques années. On termine cette sélection, avec deux modèles, deux smartphones pliants. Le premier modèle, c'est un smartphone version clapet, c'est le Samsung Galaxy Z Flip 6, qui voit son prix aussi baisser. Honnêtement, c'est pour moi, c'est le meilleur modèle du genre sur le marché. En version 256Go de stockage, il voit son prix affiché à 989€. Si vous avez le budget, et si vous voulez tenter l'expérience pliant, version clapet, c'est une très bonne option. Seul petit bémol pour moi, voilà, l'autonomie, voilà, ça reste quand même un poil limité, compter une journée, sinon le reste, c'est du très bon. Et le dernier modèle de ma sélection, c'est le Honor Magic V3, en version 512Go, il est à 1699€, au lieu de 2000€. Alors le Magic V3, c'est le smartphone pliant le plus fin au monde, en mode plié, il est aussi fin qu'un smartphone standard, et une fois déplié, vous avez un format tablette ultra fin. Sinon, sur les autres aspects, c'est pas mal du tout, meilleur processeur 2024, de l'audio stéréo, une bonne endurance, une partie photo polyvalente, grand angle, ultra grand angle, zoom optique, recharge filaire 66W, vous avez des fonctionnalités IA sur la photo, et côté suivi, comptez 4 ans de suivi OS. Et bien voilà les amis, j'espère que cette sélection vous aura été utile, comme je vous l'ai dit, tous les liens sont en bas dans la description, et surtout, vous savez quoi, pensez à liker et à partager la vidéo, elle pourra être utile autour de vous, on sait jamais. Sur ce, je vous dis bien sûr, à la prochaine, prenez soin de vous, ça c'est le plus important, allez allez, ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada